Messieurs, dames, bonjour ! L'Acho Dives ! Monsieur, c'est un terrain privé ici ! C'est écrit là ! Interdit aux nomades ! Vous ne savez pas lire ! Damer en Tongue, c'est une compagnie qui monte des spectacles dans les quartiers de Mante-la-Jolie, de L'Est Parisien et de la Plaine Saint-Denis. On a monté cette compagnie il y a plus de 20 ans maintenant. On avait envie de faire des trucs pour les gamins dans les quartiers, mais on a eu envie parce qu'on les a rencontrés. L'éclat, le vivant que nous on recherchait en tant qu'adultes au théâtre, on l'a trouvé chez les mômes des quartiers avec une vitalité, un humour qui nous ont complètement bluffés. Dis-dis, une phrase du spectacle. Bien, mara-baba, on va se promener. Très bien, plus fort, les gens ne vont pas t'entendre. Bien, mara-baba, on va se promener. Très bien. On ne peut pas bosser avec des mômes, avec tous les partenaires du monde, s'il n'y a pas de lien fort qui se tisse avec les familles. On prend les gamins quand ils sont petits, on les accompagne jusqu'à l'adolescence. Il y en a qui sont restés, ils sont arrivés à 4 ans et demi, c'est en dernière année maternelle, ils sont repartis, ils avaient 17 ans. J'ai vraiment très très confiance dans l'équipe de ta mère en tant que professionnelle. Je sais qu'ils vont parler des sujets d'actualité, du coup je laisse ma fille en toute confiance là-bas. Ça lui apporte sur la vie en collectivité, elle est avec des plus grands, donc ça la pousse vachement et puis au niveau théâtre, elle s'éclate. Ce qui est important, c'est que l'enfant, il se sente cerné. Quand le gamin fait une bêtise dans le quartier, mais il sait qu'il y a tout le monde, il y a ta mère en tant que, le CPE, le collège, le prof, l'animateur, tout le monde est au courant et tout le monde va lui dire « attends ». Et il sait qu'on n'est pas l'ennemi des parents, qu'on est avec les parents. Donc c'est ça, c'est vraiment marcher ensemble avec ses familles, avec tous les gens qui ont envie de faire changer les choses et bouger les choses dans les quartiers. Mais ça reste super dur. Ta mère en tant que, c'est une compagnie où on parle pas mal, surtout avec les enfants, on a une grosse responsabilité auprès d'eux. On parle, on parle, on arrête pas. Ils nous interrogent beaucoup aussi quand ils se posent des questions et on essaie de leur répondre. Ce qui est bien, c'est qu'on essaie d'amener à réfléchir et puis d'orienter un peu la façon de voir les choses. On fait en sorte qu'ils grandissent bien. Je vous rappelle que tous les humains naissent libres et égaux en droit et en dignité. J'aime bien m'exprimer et jouer devant beaucoup de gens. Mais avant, quand je voyais des roms, je pensais pas qu'ils étaient comme moi. Mais après, c'est des humains, c'est comme nous. Avant de monter un spectacle comme ça, pour pas leur dire « Tenez, c'est une parole d'adulte et vous allez porter notre parole », non, pas du tout. Il y a un an où on réfléchit ensemble, où on fait nos fameux conseils des tongs, où on lance le sujet, donc on laisse ouvert. Ils ont l'habitude d'échanger et de donner leur avis. Et à l'école, ça se sent, les profs nous le disent. « Bouge, Fermi, bouge ! Sinon, je t'en fous ! » Moi, j'y vais à Tamérenton pour m'amuser et pour réfléchir. Ça m'apprend qu'il ne faut pas juger les autres. Et au lieu de juger, il faut aider. Et que ça montre aussi aux spectateurs qui voyaient le spectacle qu'il ne faut pas avoir des préjugés sur les autres. Maintenant, c'est comment on leur fait comprendre comment toutes ces différences de couleurs, mixité fille-garçon aussi, super important, de religion maintenant, super important, d'âge, on a des petits, on a des grands, comment toutes ces différences font qu'on est riche ? En fait, la force et la richesse, c'est ça, c'est les différences. On est plus à leur dire, mais confiance, ensemble, on est super fort, allez-y, on va casser la baraque. Et puis, ils le voient, parce que les spectacles marchent. Donc, ils sentent, ah oui, c'est possible. Et ce qu'on veut, c'est vraiment casser les divisions. Il faut porter toutes ces différences, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment se dire, la France, elle est multi-tout. Et tous les gédants du monde entier te rendent tes foules ! Maintenant ! Allez, allez !